Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Lors de cette session, nous allons présenter le site web doodle.com qui va permettre de trouver facilement une date qui va ranger tout le monde lorsque vous voudrez réaliser un événement. Dans un premier temps, nous allons aller dans la barre de navigation juste ici, et nous allons écrire www.doodle.com d-o-o-d-l-e.com Enter Nous arrivons sur la page d'accueil du site web Nous avons quelques onglets où on voit trouver une date, faire un choix Lors de cette session, je vais vous présenter comment trouver une date en sachant bien que faire un choix se réalise d'une manière tout à fait analogue Alors, on va cliquer sur le bouton trouver une date On va vous demander d'indiquer le titre de votre activité Nous allons faire un cinéma Vous pouvez indiquer une description facultative de 512 mots au maximum Votre nom Et, encore une fois, de manière facultative, votre adresse Votre adresse mail On clique sur continuer Alors ici, on nous demande de sélectionner les dates C'est l'étape 2 sur 4 Les dates qui nous arrangent, nous Donc, quand est-ce que nous, on sait aller au cinéma On sait y aller le 19 On sait y aller le 20 Par exemple, on ne sait pas y aller le 21 Mais on est libre le 24 Le week-end, apparemment, on n'est pas libre Le 25 Et également le 26 Alors, en astuce, on nous met qu'en moyenne 5 options sont suffisantes pour trouver une date et une heure commune On va les écouter, on ne va en prendre que 5 On indique continuer, on clique sur le bouton Alors, pour chaque jour, on peut indiquer plusieurs heures qui vont nous arranger Donc, ça, c'est également facultatif, on n'est pas obligé d'en indiquer On va cliquer sur continuer Alors, on a une option d'invitation Soit, on utilise notre propre application de massagerie électronique Comme par exemple Hotmail ou Gmail pour envoyer manuellement le lien Doodle Ou soit, on suit la progression et on demande à Doodle d'envoyer l'invitation Moi, j'ai l'habitude de travailler avec mon application de messagerie Et bien, je vais laisser le bouton appuyer On clique simplement sur Terminer On a créé le sondage Cinéma Pour participer, il suffit simplement d'envoyer le lien Qui apparaît juste ici à tous les participants Donc, on fait juste simplement un copier-coller Et on va l'indiquer dans notre mail Via Gmail ou Hotmail Quel que soit ce que vous utilisez Et le lien pour administrer Donc, ça, c'est le nôtre Imaginons que finalement, on ne soit pas libre un jour Et bien, on va aller le modifier nous-mêmes Ça, les participants n'y ont pas accès Alors, imaginons qu'on soit participant maintenant On vient de recevoir la petite adresse Doodle Avec tous ces tas de chiffres et de lettres Et on l'indique simplement dans notre navigateur On arrive sur cette page Donc, avec un sommet On a zéro participant pour l'instant Zéro commentaire, zéro fichier Et on arrive en mai 2010 Avec les adresses que l'administrateur a annotées En disant, voilà, je suis libre pour telle date Alors, nous, on va indiquer notre nom Donc, imaginons Maxime Et bien, Maxime, il va être disponible mercredi, le jeudi Et également le mardi 25 Il enregistre simplement ces données Et Doodle nous dit Merci, vos informations ont été enregistrées Quand on retourne sur l'adresse Doodle On voit que Maxime est OK pour le 19 OK pour le 20 OK pour le 25 Alors, imaginons maintenant que Sandra Sandra veuille répondre également Elle est libre le 20 Elle est libre le 24 Et le 26 On a aussi la possibilité d'ajouter un commentaire Ou d'ajouter des fichiers Donc, on enregistre simplement Et en retournant sur le lien Doodle On voit que ces deux dates coïncident Donc, on voit que le nombre de participants maximum ici Et on arrive à trouver simplement Une date qui va arranger tout le monde Ou du moins, le plus de personnes